Musique Je vais déjà commencer la mise en place, je dois faire pas mal de préparation. Donc ici, j'ai des cuisses de poulet que j'ai désossées. La cuisse, elle est beaucoup plus moelleuse. Donc je commence par mariner pour attendrir la viande. On va ajouter des arômes de légumes, soya sauce, de l'ail. Et on va bien mélanger le tout et un filet de citron. Et ça va encore attendrir plus la viande. Comme matière grasse, je vais employer du beurre clarifié, comme ils ont employé chez eux. Donc c'est un beurre qui peut monter à haute température sans brûler. Donc maintenant, c'est important, c'est bien faire revenir les oignons et la volaille qui a été marinée. Et maintenant, on va commencer à mettre des effices pour les torréfier, pour donner tout leur parfum. Donc on va les faire aussi revenir à sec, comme ici, avec la volaille et les oignons. Musique Là, on va ajouter la pâte de curry, le concentré de tomate, la soya sauce et le lait de coco. Musique Salut chef ! T'es pas gênée, toi ? Je suis désolée pour le retard. Hein ? Non, mais je te dis, en fait, c'est pas de ma faute, Yves. Je me suis fait enlever par des extraterrestres. Ouais, ils voulaient faire des études sur moi pour connaître la perfection et les secrets de la perfection. Je te jure, je suis réel. Bon, moi j'ai commencé le curry. Oui, ça sent bon. Ça sent bon ? Oui, ça sent bon. Et alors, je t'ai mis des pânes de terre au four, à cuire vapeur, pour en faire un style de purée. D'accord. Tu sais qu'ils ont des appareils, t'appuies sur un bouton et ça transforme directement la patate en purée. Franchement, y'a pas de chef. Allez, vas-y, vas-y. Tu sais que t'as de la chance d'être surfer. On est pas en avance. Et voilà, chef, des pommes de terre écrasées. Parfait, moi je vais assaisonner ça. Alors, tu peux me cuire le riz, 3 minutes, un peu d'eau, un peu de poudre de safran. Du riz, des patates, pourquoi pas des frites, des pommes de terre sautées en plus. Alors ici, dans le terre, c'est pas pour féculents comme on le mange, nous. C'est pour mettre, pour en faire des rôties. Rôties de pommes ? Des rôties, on dit, s'il te plaît. Ah voilà, des rôties. C'est pour manger avec ses doigts. Ah, comme en Inde. Comme en Inde. Voilà, c'est ça. Pan, nannes, rôties. Donc rôties, c'est simplement de la farine fermentante, un peu d'eau, de l'huile d'arachide. C'est tout. Alors ici, pour la purée qu'on va ajouter dedans par après, on va mettre des oignons, un peu d'ail et gamins. On va ajouter au milieu de la pâte, le mélange de pommes de terre. On va replier et on va re-raplatir encore une fois. Et maintenant, j'ai oublié, je vais te déposer dessus. Alors pour les rôties, il faut employer vraiment toute la puissance du green egg, donc vraiment le mettre au maximum de sa chaleur. Voilà comme ça, bon fruit. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour mon plat de partage familial ? Eh bien, je te propose une vieille bière, finalement. Ça fait longtemps qu'elle est parmi nous. Et pour notre plus grand plaisir, c'est la Mertin's Pellel. Pellel ? Oui. C'est une bière qui est brassée en Belgique, mais selon la tradition anglaise, donc on utilise le dry-hopping. Ça veut dire qu'on l'a houblonnée après le brassage. Donc une bière de caractère pour un plat de caractère, chef. C'est parfait. S'il vous plaît. Merci. Grand merci, chef. Vous êtes un dieu culinaire pour moi. Oh, ma crotte. Allez, un dieu tout court, on peut le dire. Allez. Salut tout le monde. Au revoir, bientôt.